Bonsoir et bienvenue dans votre édition du Grand Lyon. Ce soir, quelques jours après l'ouverture du tout nouvel Hôtel Dieu, des voix dissonantes se font entendre. Ils se sentent trahis par le devenir de l'Hôtel Dieu. Un collectif de citoyens lyonnais voudrait faire entendre son mécontentement. Alors qu'une bulle pontificale protégeait au Moyen-Âge ce lieu d'accueil des pèlerins, l'âme religieuse du bâtiment semble aujourd'hui bien loin. Hôtel Dieu, ça veut dire hospitalité au nom de Dieu. Ce n'est plus l'hospitalité offerte de la part de Dieu. C'est un commerce offert ou ouvert à ceux qui ont les moyens. Donc il faut débaptiser l'Hôtel Dieu, il faut dire que c'est un grand hôtel, c'est un grand centre commercial, c'est un lieu de la gastronomie, etc. Dès 2009, ce collectif proposait d'intégrer un pôle régional de prévention de la santé au sein du futur Hôtel Dieu, projet retoqué par Gérard Collomb. Le projet est dans les cartons, il est prêt à accueillir l'ensemble de la population, offrir un vrai espace public à l'intérieur de l'Hôtel Dieu et autour de la promotion de la santé, de la prévention en matière de santé. On sait que c'est le parent pauvre du secteur. Il y avait moyen dans ce bâtiment d'incarner le discours politique de nos élus qui disent « mixité sociale » toutes les phrases. La mixité sociale à l'Hôtel Dieu, c'était de dire effectivement, on pouvait faire des commerces, des bureaux, pourquoi pas un hôtel, mais on pouvait dans 60 000 m² faire 10 projets sociaux et faire appel aux Lyonnais pour faire vivre ces projets sociaux. Le collectif espère être reçu par les élus et sensibiliser les Lyonnais à l'importance de leurs revendications. Sous-titrage Société Radio-Canada